Avec l'été qui arrive, les barbecues entre potes ou autres promenades en amoureux vont donner lieu à des petites devinettes avec un gage pour le perdant. Ouais, bon, on imagine. Je vais pas me focus sur le gage, parce que cela ne me regarde pas, un petit galopin, mais plutôt sur les questions en question. C'est bien simple, on prend un visuel de Pokémon, ses descriptions Pokédex et quelques attaques qu'il connaît, et l'autre personne doit deviner ces types. Eh bien, pour quelques cas, les erreurs tomberont comme Dayanma, tellement certains résultats sont du niveau de l'enfant de 4 ans qui dit qu'il a pas fini le pot de pâte à tartiner avec du chocolat tout le tour de la bouche. Avec quelques membres de ma communauté, on s'est donc mis à la place de 7 personnes en essayant de trouver les Pokémon qui mériteraient d'avoir un second type, parce que tout semble indiqué, mais qui reste à la case départ sans toucher 20 000. Voici donc une nouvelle mission pour le professeur Lap... Un solourdeau, c'est un Pokémon un peu étrange. Je sais que pas mal d'entre vous l'aiment, mais que d'autres l'adorent. Il y en a même qui le déclinent en une série entière de cartes, et ça c'est magnifique ! Il s'agit d'une sorte de petit serpent pâteau de type normal qui a la particularité d'avoir une queue qui lui sert de foreuse. D'ailleurs, le Pokédex Ultra Soleil l'indique clairement en l'affirmant Et c'est loin d'être le seul, puisque celui de Saphir et Ruby insiste sur la perceuse au bout de la queue qu'ils utilisent pour creuser des souterrains. C'est d'ailleurs renforcé par ses yeux quasi-clos de troglodyte, ainsi que par l'étymologie de son nom en allemand, du missel. Calmez-vous les bretons, je parle pas de beurre. Qui vient de d'oum, stupide, et maïssel, pour burin. Bon, la prononciation est approximative, on connaît les veilles. On sait tous qu'un burin, c'est pas fait pour préparer des oeufs durs. Donc bien sûr, il mériterait largement d'avoir un second type sol. D'ailleurs, ça irait bien avec le grand nombre de capacités de ce type, à savoir séisme, piétissol, tunnel, tunnelier et trépignement, qui est le second plus représenté après son normal de base. Mesdames et messieurs de Game Freak, vous avez les bases, y'a plus qu'à creuser. Klytiklik fait partie de ces Pokémon objets qu'on aime généralement pas trop. Comment est-ce qu'ils se déplacent ? Est-ce qu'ils l'évident vraiment ? Comment ils mangent ? Autant de questions qu'elles, les réponses pratiques ne sont pas légion, tout comme son fan club. Klytiklik est un engrenage de type acier pur. Pourtant, quand on regarde ses descriptions et notamment celles de Pokémon épais, on note que Cette description, sans rien d'autre, elle pue le type électrique. En plus, il dispose de 13 capacités jaunes, soit plus que ses propres stables aciers. Il a accès aux talents plus et minus. Eh bien non, acier pur. C'est d'ailleurs la seule famille non électrique à avoir ses deux talents. Talent au bois, au demeurant. Aucune logique ici, on a l'impression qu'ils ont copié la famille Magneti, Mais en changeant une petite bricole, histoire que ce soit pas trop évident. Un peu comme quand vous repompez une page Wikipédia, En modifiant 2-3 tournures, histoire que le prof s'en rende pas compte. Ah ouais, ouais, je vous vois là-bas. L'évolution de la sorte de gori-tigre-bipède à l'origine spécifique à Pokémon rouge est un Pokémon assez imposant. La première fois que je l'ai vu, j'étais en mode, wow, il est énervé celui-là ! Et c'était pas qu'une impression, Simon ! Quand il est excité, il se frappe violemment la poitrine avec ses poings. Il tient fermement le bout de sa queue pour charger son point d'électricité, Et puis il martèle ses ennemis de coups dévastateurs. Ça, c'était deux descriptions Pokédex, venant respectivement de Lune et d'Ultra Soleil. Là, tout de suite, le joueur non averti affirme sans sourcier qu'il a le type combat. Et pourtant non, ils ont décidé de lui laisser son vieux monotype électrique vraiment pas fou, Qui casse pas trois pattes un Quenton. Alors que, paradoxalement, le câble, lui, il le brise en deux. Et le pire dans tout ça, c'est que les indices déferlent. Il a accès à la capacité Maoua Shigeri, et c'est le seul Pokémon sans le type combat dans ce cas. Et pour courner le trou, ce n'est pas moins de 14 capacités physiques de type combat qu'il a dans la besace, soit plus que certains Pokémon comme Chapignons. La seule explication qu'on peut trouver, c'est qu'ils ont voulu rester sur du monotype proposé par les formes de base, plutôt que de partir à contre-courant. Qui se souvient du couple Musiol-Lumivole ? Bah moi déjà, mais bon, c'est un peu mon domaine d'activité, hein. Mais je suis sûr que plusieurs d'entre vous seront en mode, « Ah oui, c'est vrai, j'essais oublier ces deux-là ». Faut dire que ce couple de type insecte pur sent le P faisandé, et le seul point fort du petit père, à savoir relayer des plus 30 attaques spé en prio grâce à son farceur, est interdit dans la plupart des formats. Et même en jôle, où le relais restait autorisé dans certains cas, ça ne se voyait jamais. En japonais, il s'appelle Balubito, un mélange entre Balubu, qui est une ampoule, et Beetle, pour un scarabée en anglais. C'est d'ailleurs renforcé par la description Pokédex de Pokémon Saphir. La queue de Musiol est claire comme une ampoule. Ensemble, les Musiol dessinent des figures géométriques dans la nuit toilée. Et généralement, avec quoi fonctionne une ampoule ? Je vous la mets dans le mille. La réponse, pas l'ampoule, parce que ça serait peut-être un peu mal. De l'électricité. Alors même si le fameux type lumière qu'on n'est pas près de voir aurait été plus approprié, un combo insectes-électriques lui irait comme un gant. Il dispose du talent lumière-attirance, comme Lantern, mais surtout de 4 attaques jaunes, à savoir tonnerre, fatale foudre, honte de choc et rayons chargés. Soit plus que ses propres attaques insectes. Alors, à défaut de lumière, il serait peut-être temps de mettre le projecteur sur ce vert luisant badass, qui se la joue blouson noir des années 60. Des bacs à sable. Mamanbo No. 5 Magnifique référence que seul l'Ultime Elite a bien entendu. Ce Pokémon de 5ème génération, qu'on a tous cru de famille avec Love Disk alors qu'en fait, pas du tout, est un bon passeur de vœux capable de plutôt bien encaisser le physique. C'était vraiment une danse et une gloire du Formajol, ça. Il est de type haut pur, mais quand on regarde ses descriptions, on observe un côté très protecteur, voire maternel. Il berce les Pokémon blessés dans ses nageoires et les guérit grâce à la membrane dont il est recouvert. Dans Pokémon, il s'agit d'un des thèmes principaux du Deepfée. Son nom d'ailleurs vient de Maman et de Mambo, synonyme de Maul, un poisson assez dégueulasse au demeurant. Il est doté du talent cœur-soin dont la moitié des possesseurs ont ce type. Et bien sûr, avec son enveloppe globale toute rose qu'il partage avec pas mal d'autres Pokémon fées et sa forme de cœur, on se dit que ce type n'aurait pas été incohérent. Pas moins que pour Snubbull en tout cas. Darumacho a été remis au goût du jour avec sa version de galard extraordinairement puissante, ou comme on dit dans le jargon, complètement pété sa mère. Déjà, son cousin Dunys de type E était un Pokémon qui n'était pas le dernier pour coller de grosses mandales. D'ailleurs, certaines de ses descriptions vont dans ce sens, dont celle de Pokémon épais. Véritable tête brûlée, il possède assez de force dans ses gros bras pour réduire en poussière un camion baine d'un coup de poing. Ce Pokémon tire son nom français des Darumas, bien sûr, qui sont des petites statuettes japonaises en papier mâché, mais aussi de Macho, que l'on retrouve dans la famille des Machoques, qui est célèbre pour son type combat. En anglais, c'est le mot Titan qui est présent dans Darmanitan. Et même si vous n'êtes pas férus de mythologie, vous avez très certainement une vague idée de la force de ses créatures dans l'anime Attack on Titouan. En plus, il a accès à 8 capacités martiales, soit la seconde couleur qu'il a le plus après le feu. Et à vrai dire, ça collerait à la perfection avec le typage Feu Psy de sa forme trans, et mettrait bien les deux en opposition. Mais on imagine qu'ils ont voulu faire profil bas à une époque où les joueurs gueulaient après avoir eu trop de starters Feu Combat. C'est vrai qu'on commence à en avoir marre de ce double type. Melmetal est un Pokémon assez étrange. Le cul entre les deux chaises de la 7G et la 8G, il n'a pas vraiment fait une super impression, quand il a été dataminé avec ses stats présentes sur un seul plan, sa vitesse très basse et son type assez pur. Pourtant, en pratique, c'est un véritable monstre qui lui a valu notamment un passage par la case du beurre de Smogon. Ce Pokémon fait de mercure, élément métallique liquide à température ambiante, est connu pour une chose, la puissance de ses points. Ça doit être un breton du Finistère. On dit que, grâce à la force centrifuge, les coups de points qu'il assène avec ses lourds écrous seraient les plus dévastateurs parmi les Pokémon. Alors tous les utilisateurs de coups de points ne sont pas forcément type combat, mais lui, il le mériterait bien. On parle pas là de Jotlodo, mais bien du Pokémon qui assène les plus lourds coups de poing avec ses écrous. Il dispose de 4 grosses capacités combat, le deuxième type après son stab, avec un point de fer majoritairement possédé par les Pokémon Bastonner, et une capacité signature qui utilise aussi cette partie du corps. Le maître des coups de poing, qui n'a pas le type combat, c'est comme si un Pokémon qui attaque principalement avec ses pouvoirs psychiques n'était pas psy. Oh wait ! Cresselia est l'un des nombreux Pokémon Fuyard de la 4ème génération, que nous retrouverons bientôt dans Diamant Étincelant et Perle Scintillante. Ce Croissant de Lune sur Pat, enfin Pat c'est vite dit, est l'antagoniste principal de Darkrai, le Pokémon Cauchemar. Avec son type psy pur, il perd largement l'affrontement, alors que de base, il est censé protéger les gens des cauchemars. Dormir avec une de ses plumes à la main permet de faire de beaux rêves, on le surnomme Avatar du Croissant de Lune. Cette description de Horat Gold, l'argent, sale et silver tombe sous le sens, puisque rappelons-le, le nom de Cresselia vient de Cressent, pour Croissant en anglais, et c'est l'aînée, déesse grecque de la Lune. Et dans Pokémon, la Lune, les beaux rêves, la protection, c'est des thèmes du type fait. On pense bien sûr à pouvoir lunaire, que Cresselia a déjà, à rayons lune, que Cresselia a déjà, et bien sûr à sa dense lune, qui n'est pas un synonyme de twerk bien sûr. Voilà ce qu'il lui manque. Il pourrait affronter Darkrai sans se faire détruire, et ça rééquilibrerait un peu cette balance du bien contre le mal. Mais le plus gros problème, c'est que c'est un Pokémon légendaire, et visiblement Game Freak n'avait pas envie d'y toucher, et c'est bien dommage. Celui-ci est un petit peu plus technique. Muplodocus, le dragon tout gluant, n'a qu'un type, et tout le monde a été surpris. On s'attendait à du poison pour répéter son côté dégoulinant et peu ragoûtant. Mais en réalité, un autre second type serait un petit peu plus cohérent. Par exemple, Mucuscule dispose d'une description qui fait peu de doute. Son corps est majoritairement composé d'eau. Il meurt s'il se dessèche, aussi préfère-t-il vivre tapis dans l'ombre. En plus de ça, la famille a que sa hydratation, un talent dédié majoritairement au Pokémon eau. Muplodocus a 9 capacités de ce type contre seulement 3 dragons, alors que c'est techniquement le sien, et il n'évolue qu'en passant un niveau sous la pluie. Alors que demander de plus ? Son affinité avec l'eau est aussi visible qu'un nez crémeux dans des toilettes turques, et cet ajout lui apporterait beaucoup, là où il fait un peu triste mine à côté de tous ses potes dragons semi-légendaires qui n'ont pas le nez qui coule. Enfin, si dans les Pokémon évoqués, il y en a un qui va faire l'unanimité, c'est forcément celui-ci. Sukren, c'est un fruit humanoïde à longues jambes de type plante qui est connu pour la puissance de ses coups de pied. Spécialiste du coup de pied bien placé, ce Pokémon prend un malin plaisir à savater ses ennemis au sol en riant aux éclats. Ce véritable virtuose de coup de pied peut mettre KO un champion de kickboxing en une seule frappe. Bon, là j'ai seulement cité Soleil Ultra Soleil. Il dispose aussi de bottes sucrètes, qui est son coup de pied signature, ainsi que pieds voltiges et attaques que seulement des Pokémon de type combat ont, avec de légères exceptions que sont Lockpins, mais c'était prévu pour sa méga, et Pyrobute, qui lui peut changer de type quand il en a envie. C'est vraiment le symbole des Pokémon combat, et l'absence de cet aspect chez Sukren ne fait absolument aucun sens. Petit truc marrant concernant ce Pokémon, il apprend les attaques méga fouets et punitions, jusque là rien de particulier. Mais il évolue seulement en connaissant la capacité écrasement. Aussi, en regardant son nom japonais, Amajo, la partie Jo signifie reine, mais c'est aussi un mot familier pour désigner une dominatrice. Bon alors Junichi, n'oubliez le type combat, parce qu'on pensait utiliser ses pieds différemment, non ? Voilà ce que j'avais à dire au sujet des types, qui sont présents chez des Pokémon sans pour autant exister. La plupart du temps, on ignore pourquoi Game Freak n'a pas poussé le concept plus loin, alors que tous les curseurs sont au vert selon leurs propres données. Mais bien entendu, je n'ai pas pu tous les référencer. De votre côté, quels autres Pokémon à un seul type mériterait, selon vous, d'en avoir un second tellement les indices sont criants ? Bien sûr, seulement avec des entrées qui existent vraiment, même si la tentation de ressortir un petit typeson derrière les fagots est plus pressante que jamais. Merci. 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 Merci.